Plutôt hier à Voipy où l'association des chiens guides du Grand Est ouvrait ses portes au public. L'occasion de lancer un appel, l'association a besoin de volontaires pour éduquer ses chiens. Christophe Fannes, Guillaume Robin. Lorsque Christine rencontre ce couple de non-voyants, ils viennent tout juste de perdre leur chien guide. C'est à partir de ce moment-là que Christine décide de devenir famille d'accueil. Flex, ce joli labrador de 14 mois et son compagnon de tous les jours. Durant un an, elle a pour mission de lui inculquer les règles de base d'une bonne éducation. C'est un chien qu'on a 24 heures sur 24 avec nous, qu'on peut prendre partout, même dans les magasins. Je veux dire qu'il est tout petit, donc il ne sait rien. C'est à nous de tout leur apprendre. Et puis les règles pour être un super chien quand il va être avec le non-voyant. Il ne doit pas tirer, il doit rester calme, assis, au pied, debout. Tout comme Flex, Diga a lui aussi fait ses premiers pas au sein d'une famille d'accueil. Aujourd'hui, ses maîtres ne peuvent plus se passer de lui. Diga est bien plus qu'un simple guide, il rend à ses maîtres l'autonomie que la cécité leur a enlevée. C'est que du bonheur, quoi. Quand je l'ai, c'est que du bonheur, on va au marché, il me donne de la liberté. Je suis là l'homme, je n'ai pas peur, je sais que je ne vais pas me prendre quelqu'un. Je sais que les gens vont s'écarter. C'est de la magie. En 10 ans d'activité, l'association des chiens guides du Grand Est a déjà formé et remis gratuitement 74 chiens à des personnes non-voyantes. Pour fonctionner, elle ne reçoit aucune subvention, tout est basé sur les dons. Jean-Pierre est moniteur au sein de l'association. Son rôle, récupérer les chiens après leur passage en famille d'accueil, afin de leur fournir l'apprentissage technique nécessaire à leur future mission. Ici, il entraîne flocons à repérer et indiquer une place libre dans les transports en commun. Le siège. Le chien, il faut qu'il soit placé toujours en avant de la personne pour être le premier sur l'obstacle. Le chien, il doit savoir repérer des lignes, donc un passage piéton. Il doit, lors de son déplacement, traverser en restant correctement dans les lignes et éviter les obstacles, c'est-à-dire gérer son déplacement. S'il y a une voiture garée sur le trottoir, il faut que le chien sache anticiper. La formation de flocons durera un an avant qu'il puisse devenir les yeux de son futur maître.